Si l'on tracait une frise chronologique représentant les jeux vidéo de plateformes marquants, deux jeux seraient sans nul doute présents. Le premier est bien entendu SMB, Super Mario Bros, sorti sur NES en 1985. C'est ce jeu qui a relancé l'industrie du jeu vidéo après la crise de 1983, et cela en posant les bases fondamentales des jeux de plateformes. Les vies, les niveaux, les bonus à récolter, les secrets, les ennemis, etc. Mais pour une fois, ce n'est pas le moment de parler du plombier moustachu, puisque nous allons nous intéresser au second jeu clé, sorti en 2010, SMB. Non, ce n'est pas encore un Mario, mais... Super Meat Boy ! Alors pourquoi tant de blabla pour en arriver finalement à la petite pépite de la Team Meat ? Je m'explique. La difficulté dans un plateformer est usuellement établie par une formule très simple. Le pourcentage de chances que le joueur meurt, multiplié par la pénalité induite par la mort, nous donne la difficulté. Or, si l'on observe l'évolution globale des jeux de plateformes au fil des années, voire même de tous les jeux vidéo, on constate très rapidement une diminution progressive de la difficulté. Ceci s'explique notamment par la volonté de rendre les jeux de plus en plus accessibles. Depuis Super Mario Bros., nous avons assisté à la disparition des Game Over, et même dans certains jeux, à la disparition totale de la possibilité de mourir. Et vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour comprendre le succès de Super Meat Boy. Avant l'explosion de la scène indépendante, proposer un jeu difficile pour les hardcore gamers était assez rare. Mais le génie de la Team Meat réside tout simplement dans l'idée de revenir à un niveau de difficulté élevé, non pas en rehaussant la notion de pénalité, mais en augmentant considérablement les chances que le joueur a de mourir. Excite donc la notion de vie, la notion de pénalité est quant à elle réduite à son minimum, et bienvenue à l'addiction procurée par l'apprentissage par l'échec, et l'euphorie liée à la réussite. Il y a un truc qui paraît important à préciser lorsque l'on parle de Super Meat Boy, c'est l'un des jeux les plus piedronnés. Et c'est logique, on y trouve un enchaînement de niveaux très court, le N.I.% se fait en moyenne en 20 minutes, le 106% en 1h30. Les morts restent généralement peu punitifs, et ça, ça permet de tenter pas mal de folies, ce qui donne naturellement des runs assez esthétiques et qui nous en foutent plein la vue. Parmi les speedrunners, on a une communauté composée principalement de français, et ça, on le doit peut-être à un gros monsieur barbu. Les techniques en jeu évoluent encore, et de nouvelles strates et glitches sont trouvées régulièrement. Il existe beaucoup de skips, des petites techniques avancées permettant de gagner un peu de temps. Bien souvent, elles font gagner une poignée de secondes, mais peuvent également faire perdre le double en cas d'échec. C'est pourquoi l'un des objectifs principaux du speedrunner sur Super Meat Boy sera de connaître son taux de réussite sur chacun de ces skips, afin de pouvoir estimer si la prise de risque en vaut la chandelle. Comme dans la plupart des jeux, des glitchs sont utilisés pour gagner du temps, c'est-à-dire des petits bugs permettant de modifier le gameplay, voire d'emprunter des chemins non prévus par les développeurs. Ainsi, il suffit par exemple de maintenir saut, appuyer sur pause, puis reprendre le jeu pour déclencher le pause buffer, un glitch qui déclenche un saut à chaque frame où Meat Boy touche un mur. On peut également skipper le boss brownie en passant via une technique assez pointue à droite du tableau, ou encore trouver des itinéraires buggés dans certains niveaux. Le alt glitch également permet de se téléporter sur l'axe de déplacement de Meat Boy, mais heureusement cet abus n'est pas utilisé dans le speedrunning du jeu, car considéré comme cassant l'intérêt. Pour finir, il y a l'indomptable wall slide, un bug qui fait glisser Meat Boy contre un mur lorsque l'on saute à une frame bien précise. Le wall slide peut être un atout pour gagner des dixièmes de seconde, mais reste une technique presque impossible à maîtriser à souhait. Certains tentent de l'exploiter sur des runs de niveau individuel, les EL ou Individual Levels, qui consistent à finir un niveau le plus vite possible. Mais parfois, il arrive que le wall slide se déclenche involontairement et provoque simplement la mort. La seule run Any% où il est réellement exploité est naturellement le tool-assisted speedrun, l'unique et le seul réalisé sur Super Meat Boy par Keyline. On va conclure là-dessus. Si Super Meat Boy est considéré comme difficile, il en reste pas moins facile de progresser en y jouant, et le speedrunning est particulièrement accessible sur ce titre, du moins dans la catégorie Any%. C'est pourquoi n'hésitez pas à vous chronométrer si le cœur vous en dit, comparez vos temps avec ceux des autres dans notre leaderboard, et si vous sentez chaud, venez faire des courses avec les autres joueurs de la communauté. Salut tout le monde, c'est Midnight de Windhacker, et aujourd'hui je vais vous parler de Super Meat Boy. Outre que c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps, c'est aussi celui qui a fait renaître le jeu de plateforme en 2D. Il est aussi important de savoir que ce jeu a été développé en indépendant par Edmund McMillan et Tommy Refenest. Trois points m'ont marqué dans ce jeu, et je vais tout d'abord développer celui de l'univers. Graphiquement, on est sur du style assez rétro. En opposition à Super Mario Bros, le style de Super Meat Boy est quand même assez gore et assez dégueu, et cet univers est bourré de référence à des jeux rétro. On voit donc que les développeurs ont fait ce jeu pour les passionnés. La bande-son est juste géniale. Dans les mondes 1 à 4, on a une ambiance 8 bits et rétro à souhait, mais dans les mondes 5 et 6, qui sont les derniers mondes du jeu, on a une ambiance absolument épique, comme si le jeu nous disait « Tiens bon, t'es dans la dernière ligne droite ». Deuxièmement, le gameplay a été perfectionné de telle sorte que Meat Boy soit parfaitement contrôlable, même dans les airs, la physique étant particulièrement travaillée. Super Meat Boy est un modèle de perfection du jeu de plateforme en 2D, car il combine à la perfection les bases du jeu de plateforme à la Mario et le côté de l'improvisation et de la rapidité de Sonic. Mais ce qui fait le charme de Super Meat Boy, c'est sa difficulté diabolique. Tellement diabolique que ça a fait pleurer la femme de Macmillan, et tellement diabolique que j'ai dû virer mes potes pour qu'ils me laissent me concentrer sur le dernier boss. Les premiers niveaux du premier monde sont simples, car ils permettent d'apprendre aux joueurs les différents mécanismes de jeu, mais ça se gâte dès le deuxième monde, voire même dès la fin du premier monde. Et là, aucune erreur ne sera pardonnée aux joueurs. Soit il va racheter, soit le plus hardcore triomphera du jeu. Et cet acte de bravoure lui permettra d'empocher soit Sanjay, et de pouvoir aussi l'afficher sur tous ses CV. Et là maintenant, je vais vous donner les éléments qui empêchent le joueur de lâcher Super Meat Boy. Du moins, les plus persévérants. Tout d'abord, les vies sont illimitées. Ça, c'est toujours mieux que se taper un game over. Deuxièmement, les niveaux sont très courts. Le niveau le plus long est Omega, et il ne vous nécessitera que 45 secondes si vous la jouez fine. Et troisièmement, il n'y a aucun temps de chargement entre les morts. Vous allez mourir à un nombre incalculable de fois. Et en un quart de seconde, vous réapparaissez au début du niveau. Malheureusement, pas de checkpoint. Mais ça, c'est l'avantage du deuxième point, le fait que le niveau soit très court. Et derrière tout ça, il y a un aspect scoring. Vous avez à chaque niveau un temps à battre, c'est-à-dire le grade A+. Et ce grade A+, va vous donner accès au même niveau, mais en monde noir, c'est-à-dire le mode hardcore de ce même niveau. En conclusion, Super Meat Boy est mon jeu de plateforme préféré. Et avec sa difficulté, ce jeu est clairement réservé à l'élite des joueurs. Les moins acharnés pourront s'y essayer. Mais il faut vraiment être maso pour faire ça. Et le jeu reste extrêmement joué. Et c'est devenu un monument du speedrun. La preuve que c'est l'un des plus grands jeux de tous les temps.